assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh on fait cette vidéo on dirait une série d'exercices sur le 30,3 scientifique le courant électrique continu cette selsi a fait 6 exercices c'est ce que vous avez dit on va commencer par l'exercice numéro 1 l'annonce de l'exercice la baguette porte une charge électrique de Q égale à moins 3,2 10 à la puissance moins 19 coulomb lorsqu'il est frotté par une fourrure de char donc on donne E égale à 1,6 10 à la puissance moins 19 coulomb يعni هنا la baguette il yachmille le chouhna le chouhna la charge électrique saliba 3,2 10 à la puissance moins 19 donc il yachmille le chouhna la charge électrique saliba 1,6 10 à la puissance moins 19 coulomb donc la première question le frottage provocte une diminution ou une augmentation de nombre d'électrons de la baguette qui est suffisant à réponse de l'électrons au sens des inflexions il yachmille peut avoir sa jette la répartition d'électrons de la baguette en plus la quitte la répartition du chouhna s'aborder la charge électrique saliba au niveau il n'a pas de charge ou pas de charge ou pas de charge donc il faut le faire donc il faut que le charge apparaît sur la baguette en négatif donc même si le charge a la baguette en négatif donc le frottement provoque une augmentation donc l'aïtiquette aident à la l'électron de la baguette donc la deuxième question calcule le nombre de ces électrons les électrons ce sont les électrons donc les électrons qui nous ont appris au la baguette en négatif donc nous avons appris ce que nous avons donc nous avons appris une augmentation donc nous avons l'expression de la charge électrique négative A avec les électrons de la serebra alors que nous avons appris à la serebra qu'on est ! donc si on est enn plus n donc on a un chiffre de N tel que N ou le nombre d'électrons gagnés il y a des électrons qui sont les mots qui se sont donc on a un chiffre de N on a un chiffre de N n est égal à moins Q sur E donc on a un chiffre de Q sur E donc on a un chiffre de N n est égal à Q donc ce mot là E donc on a un chiffre de N l'application numérique est égal à moins Q il y a un chiffre de N 3,2 10 à la puissance moins 19 donc sur E E il y a 1,6 10 à la puissance moins 19 donc on simplifie par colombe, colombe donc tout le calcul est fait donc on a un chiffre de N 2 x 10 à la puissance 2 x 10 à la puissance 7 donc on a un électron à l'application de la fourrique de Cha avec la baguette de bonheur donc la baguette de bonheur donc on a un chiffre d'électrons donc on a un chiffre d'électrons la troisième question on a un chiffre d'électrons Q' apparaît sur la fourrique on a un chiffre d'électrons donc on a un chiffre d'électrons puisque les électrons sont transférés donc on a un chiffre d'électrons de la fourrique de la baguette et on a un chiffre d'électrons et on a un chiffre d'électrons et on a un chiffre d'électrons alors on a un chiffre d'électrons Pour l'exercice numéro 2, une quantité d'électricité Q est égale à 3,2 coulombes passe une section d'un fil en 5 minutes. Donc on a une quantité d'électricité Q est égale à 3,2 coulombes, et on a une quantité d'électricité Q est égale à 3,2 coulombes. La première question est calculée en mille ampères l'intensité de courant I qui passe dans le fil. Donc on a une quantité d'électricité Q est égale à 3,2 coulombes, et on a une quantité d'électricité Q est égale à 3,2 coulombes. On a donc 5 minutes à 6 minutes. On a donc en converti 5 minutes à 1 seconde. Donc on est en mille minutes à 6 secondes. On multiplie par 60 ans, sur 5 minutes. Donc on est ennemi 300. Donc on remplace l'intensité Q est égale à 3,2 coulombes, sur 300 coulombes. 300 secondes. Donc, nous devons passer de l'ampère en mille ampère. Nous devons passer de l'ampère en mille ampère. Nous pouvons dire qu'on multiplie par 10 à la puissance 3. Le 1 ampère est 10 à la puissance 3 mille ampère. Donc, nous devons passer de l'ampère en mille ampère. Maintenant, à la deuxième question. Dédouir le nombre d'électrons qui ont traversé la section de fil pendant la même durée. Nous savons que le fil, donc le fil qui est un métal, est-ce que nous devons passer de l'électron. Nous devons savoir quel nombre d'électrons qui ont traversé la section du fil. Donc, nous devons dire d'abord, nous devons considérer soit n ou le nombre d'électrons qui ont traversé la section du fil. Il y a une relation que nous devons dire au cours qui est égal à n ou le nombre d'électrons qui ont traversé la section du fil. Il y a une relation qui est égal à n ou le nombre d'électrons qui ont traversé la section du fil. Donc, nous devons dire que l'électron peut avoir une seule charge. Donc, nous devons dire que l'électron peut avoir une seule charge. sur la charge qu'elle est montée. Donc, on remplace qu'il y a de 3,2 coulombes. Sur E, il y a 1,6 à la puissance de moins de 19. Donc, on simplifie par coulombes. Donc, on a un calier. A ce calier, c'est l'adad de 2 fois 10 à la puissance de 20 électrons. C'est-à-dire qu'il y a de 5 fois 10 à la puissance de 20 électrons qui ont traversé la section du fil. Donc, maintenant, à l'exercice numéro 3. C'est-à-dire qu'on mesure l'intensité du courant électrique par un ampéromètre. On a un ampéromètre. C'est un appareil qui nous permet de mesurer l'intensité du courant. Donc, les réglages sont représentés sur la figure suivante. Les réglages qui nous permettent. Alors, on a un adoré le dame. Détérméner le type de courant électrique meséré. Donc, on a un entraîné de cette courant qui permet d'exercer à l'anmoire. Donc, on a un estatus d'ac ou le décès. Ac ou est l'alternativo ou décès ou est le continu. Il y a un estatus d'ac. C'est le type de courant électrique Mesuré et le courant électrique Continué Déterminer le calibre utilisé 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 La troisième question Déterminer la valeur de l'intensité En ampère Puis en mille ampères Si on a dit la valeur L'ampère en mètre à l'aiguille On sait que I est égal à C fois M Sur N0 C'est le calibre C'est le nombre de divisions Indiqué par l'aiguille N0 C'est le nombre de divisions Du cadran Le cadran C'est le débitant d'un minaire C'est le cadre de la valeur de l' Ce sont 65 et 60. Donc, on a 65. On a 65. Sur le numéro de division de la carte. On a 100. Donc on a 100. Donc on a 100. On a 0.65 A mais je veux un autre. 10 A. Donc on a 10 A. Donc on a 10. Donc on a 3. ou la valeur de 65 mA La quatrième question Calculer la quantité d'électricité traversant une section du circuit pendant delta T égale à 10 secondes Donc, on a Q égale à I fois delta T Il y a la première question qu'il y a Q sur delta T mais il y a la première question qu'il y a Q égale à I fois delta T il y a Q sur I donc, on a la première question sur le point de vue I A Q sur delta T donc A Q A Q égale à I fois delta T Donc, on a la première question qui s'appelle I et on a la première question On a la première question on a une question 0,065A On a la première question 0,065A Parfois, delta t, il y a 10 secondes. On dirait le calcul d'une autre, 0,65 colombe. La cinquième question, déduire le nombre d'électrons passant par cette section pendant cette durée. Donc, on dirait qu'on a Q est égal à N alpha fois E dans les électrons. Donc, alpha sur 1. Donc, on dirait que Q est égal à N fois E. Donc, on dirait que N est égal à Q sur E. Donc, on dirait que N est égal à 0,65 colombe. Donc, il est égal à 0,65 colombe. Et d'ailleurs, il y a 1,6 et 10⁺⁻⁹⁹⁹. Donc, on dirait qu'on dirait 4 fois 10⁺⁺ électrons. Donc, on dirait qu'on a l'adad des électrons qui ont été expondants de 10 secondes. Donc, on dirait qu'on a l'adad des électrons qui ont été expondants de 10⁺⁻⁹⁺. Donc, on dirait qu'on a l'adad des électrons qui ont été expondants de 10⁺⁺⁺. Donc, on dirait qu'on a l'adad des électrons qui ont été expondants de 10⁺⁺⁺⁺. Donc, on dirait qu'on a l'adad des électrons qui ont été expondants de 10⁺⁺⁺. Donc, on dirait qu'on a l'adad des électrons qui ont été expondants de 10⁺⁺⁺. Donc, on dirait qu'on a l'adad des électrons qui ont été expondants de 10⁺⁺. On ne simplifie pas que l'on a comme l'aïda, donc c'est égal à 5 fois 10 à la plus 18 électrons. Donc la troisième, c'est qu'on a misé 300 mA à l'aide d'un ampèromètre, dont le cadran comporte 100 divisions. Les calibres de l'ampèramètre, donc l'équilibre de l'ampèramètre, on dit 5A, 500 mA, 50 mA. Donc on a la première question, donc on a un 3, donc on a comment on doit embrancher l'ampèramètre dans le circuit. Donc on a un 1 d'après le cours, puis on a l'ampèramètre qui se branche en série. Donc on a l'ampèramètre qui se branche en série, donc le circuit électrique de sorte que, ou bien tel que, il y a une ébihaye, tel que le Coran. Entre par bon savoir, le positif. Donc on a le sens qui est toujours positif, il va falloir le positif de l'ampèramètre, et il va falloir le négatif de l'ampèramètre. Donc on a la plus, il va falloir le plus de l'ampèramètre, ou le moins, il va falloir le moins de l'ampèramètre. Donc quel est l'ampèramètre de l'ampèramètre qui doit choisir l'ampèramètre de l'ampèramètre? Il va falloir le plus de l'ampèramètre de l'ampèramètre qui doit choisir l'ampèramètre de l'ampèramètre. Il va falloir le plus de l'ampèramètre de l'ampèramètre qui doit choisir l'ampèramètre de l'ampèramètre. Parce que je sais que créer de l'appèramètre de l'ampèramètre est d'かったius. Vous trouverez les 120 EXPKing à 80 MTVMb, je true que laplication de l'ampèramètre 90 AM 라고 choisir l'ampèramètre, carca uphands R et Nl V. x i sur c donc 1,0 x i x 1,0 sur c sur le calibre, donc on va faire ça, on va faire ça, 300 mA x 1,0, 1,0 au final, 1,0 il y a, 1,0 il y a, donc oui, 100 divisions, donc x 100 divisions sur c, c'est rare, 2,5,1 V, donc on va faire ça pour le calibre, que à 500 mA, on va faire ça, et on va faire ça. 2,4,3, on va faire ça sur la mesure de l'intensité, on donne la classe de l'appareil, x est égal à 1,5 donc il y a un des appareils qui sont à la 5A. Et le exemple de la quantité du temps on va utiliser une gélance de Cours Donc DELTAE Vous pouvez le class au class En plus le calibre 6 Nous faisons X Le class 1,5 Et 1,5 Depuis le calibre Il nous connaît qu'il est 500 mAh En plus le calibre Et donc On a fait un class Donc je vous dis que l'application est de 500 mA. On peut vous mettre la capacité de 7.5 mA. On peut trouver la résistance relative et bien la précision. On va faire la relation relative. On va donner la relation des DLTi sur i. Donc DLTi. C'est 107.5. I qui est la délité de 300 mA. On peut revenir pour vous devez vous donner le nombre. Donc je m'ai cette relation. 300 mA et le calibre de 500 mA donc on revient à la caméra donc ici delta i 7,5 sur 0.0 0,025 on a une incertitude relative en % donc on a 2,5 x 100 donc on a 2,5 donc on a 2,5% maintenant l'exercice numéro 5 donc on a l'annoncé donc on a l'annoncé on réalise l'électrolyse d'une solution à cause de chlorure de sodium donc c'est l'électrolyse qui est là on a l'électrolyse et l'électrolyse l'électrolyse qui est la formée qui est la formée pour la portée positive c'est la formée pour la formée pour la formée donc la formée électrolyse X qui est la formée de generating c'était E ou Y qui a été short pour?. pour l'anode qui est convertible dans le cadre d'un moujab, l'anode qui est convertible dans le cadre d'un moujab ou le cathode qui est convertible dans le cadre d'un sdp. Deux, indique le sens conventionnel du courant électrique continue. On a dit qu'on a le fait d'après le courbe, le courant circule de la borne positive vers la borne négative à l'extérieur du générateur. Donc le courant électrique circule toujours de la borne positive vers la borne négative à l'extérieur du générateur. Donc on a le fait d'après le courbe. Donc il y a le sang qui se déplace dans le sens conventionnel du courant électrique. Donc j'ai le courant qui est de plus vers le mois, qui va faire un cercle électrique. Donc je suis le sang qui se déplace dans le sens conventionnel. Et je pense que le courant électrique physique, ce qui peut rester dans le courant électrique. du 1 plus sur le moua C'est le premier que l'aétoile Donc moi j'ai des affaires il faut faire de plus pour continuer l'un des affaires donc plus il va se faire pour le moua Il a quoi le moua c'est le moua Et les 3 ans Les 4 ans qui vont se faire des sens le sens outil le moua électrique. Donc, quels sont les ions qui se déplacent dans le sens conventionnel ? Les ions de sodium se déplacent dans le sens conventionnel du courant électrique. Il y a un exemple qui est plus de la moitié. Donc, quels sont les ions qui se déplacent dans le sens contraire du sens conventionnel du courant électrique ? C'est le moment qui est le courant électrique. Les ions de Chloria se déplacent dans le sens contraire au sens conventionnel du courant électrique. Il y a un exemple qui est que les ions de Chloria se déplacent dans le sens contraire au sens conventionnel du courant électrique. Il y a un exemple qui est plus de la moitié. Cinquième question. Compléter le schéma en représentant le sens conventionnel du courant électrique et le sens de déplacement des porteurs de charge des électrons et des ions. Il y a un exemple qui est le sens conventionnel du courant électrique et le sens de déplacement des porteurs de charge. Les électrons et les ions. Les ions, qui sont dans les ions les ions et les ions. nous avons un exemple. Pour cela, nous avons une solution de la solution de l'eau salée, la solution de chlorique de sodium. Nous avons la première chose que le courant est qui a un circuit de la borne positif vers la borne négative. Nous avons un circuit de I. Donc dans les métons, il y a des éléments positifs vers les éléments négatifs qui sont des électrons Donc les électrons qui ont le sens inverse du courant électrique Donc ils ont le sens inverse du courant électrique Donc le courant électrique dans les métons a eu lieu de déplacer des électrons dans le sens contraire du sens conventionnel du courant électrique Dans cette solution, on a disponible dN en plus, c'est de la réduction positive, c'est de la réduction positive et le électron qui s'appelle c'est de la réduction positive Donc la réduction est de la réduction, qui vient à la réduction positive Et le réduction 있는데요, qui vient au sens conventionnel du courant électrique donc nous avons une pièce, c'est la question donc nous devons marcher sur le cathode et nous allons expliquer le sens conventionnel de courant électrique donc nous allons dire c'est l'1 c'est l'axe, c'est l'anode ou alors c'est le cathode donc c'est le schéma donc nous allons faire une autre chose complète le schéma le sens conventionnel de courant électrique c'est la quantité d'électricité qui atteint la cathode c'est l'axe, c'est 4.8 10.25 donc la quantité d'électricité qui atteint la cathode qui atteint la cathode qui atteint la cathode je vais vous montrer cette 4.8, 10.25 qui atteint la cathode alors qu'on connaît l'anode l'anode, l'anode c'est les cathodes nous avons la quantité qui atteint la cathode on peut savoir quel 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 est le anode est le chNever Nous avons donc un autre. La quantité de l'anode qui s'est vendée au catode Il n'a pas de différence. Je vais faire des relations pour savoir ce qui s'est vendée à l'anode L'anode qui s'est vendée au catode C'est l'anode qui s'est vendée au catode Il n'a pas de différence. Et nous avons vu la quantité de l'anode qui s'est vendée vers l'anode Il n'est pas de différence. Donc nous avons l'application N que se fait sur Q sur H sur Alpha fois E Donc Alpha fois E Donc c'est égale Q Il y a 4, 10 sur la plus-cent 10 On a donc 10 sur l'anode qui s'est vendée à l'anode On a fait le exemple pour que nous allons utiliser C'est l'anode qui s'est vendée à l'anode Il n'a pas de charge On a donc 1 Donc on a fait l'anode qui s'est vendée à l'anode Donc quand on a mis en mode AL plus on a 3 Donc on a fait l'anode qui s'est vendée à l'anode Pour l'exercice numéro 6, on considère le circuit représenté ci-dessous, la mesure des intensités du courant sur le montage à données. I est égal à 8 milliampères, I1 est égal à 4 milliampères, I4 est égal à 2 milliampères. I1 est égal à 2 milliampères, I3 est égal à 2 milliampères, I3 est égal à 3 milliampères, I3 est égal à 3 milliampères. Première question, préciser sur le montage. Sur le montage, il est égal à 3 conducteurs ou fils de connexion. Quand on a 3 milliampères, il est égal à 3 qui a 3 milliampères. Pour l'exercice numéro 3, on s'appelle A, on s'appelle A, et on s'appelle B. On s'appelle B, c2e sur le sujet. Donc la deuxième question, calcule la valeur des intensités de courant I2 et E3 Fini, I2, il y a dit Donc hana, bach m'dira, hana t'abkou la loi du nœud Ach kigoulna la loi du nœud Kigoulna la somme des intensités qui entrent dans un nœud Est égale à la somme des intensités qui sortent d'un nœud Donc fini, l'ach dina maintenant est un nœud mater à l'a Donc la loi du nœud on a, elle dit un a J'kouli kédroulé nœud, en dit I J'kouli kédroulé nœud, I1, I2 Donc hana t'ouli I et I est égale I1 plus I2 Donc hana t'ouli I1 plus I2 Donc fête à l'ach m'oubraïtienne à braïtienne I2, I2 Donc I2, j'kédroulé I Donc hana t'ouli I2 est égale à I Un doux ou hana t'ouli moins Donc hana t'ouli I moins I1 Donc hana en remplace I, il y a 8 mA Moins I1, il y a 4 mA Donc 8-4, c'est 4 mA Donc la même chose, hana t'oublier I3 I3, il y a 9 Donc la loi du nœud on bain J'kouli kédroulé nœud, il y a 10 i1 Donc hana t'ouli I1 est égale J'kouli kédroulé kédroulé I3 ou I4 Donc est égale à la somme Yani I3 plus I4 J'kouli kédroulé I3 est égale A t'ouli I1 en doux ou I4 A t'ouli moins Donc a t'ouli n'a 8 Ia Moins I4 Donc est égale à I1 Chaket saoui I4 A y fin a Ia Moins I4 chaket saoui 2 Donc hana t'ini 2 est égale A y fin montayet 4 moins 2 Donc hana t'ini 2 mA Donc à uchi la dernière question Donc sans faire le ducalchi Donnez la valeur de l'intensité de couron I5 Il y a I5 I5 a y fjad Donc I5 rajad Fnf le branche L'hana y a I I1 Donc fadlhale I5 est égale à I O I chaket saoui d'abre les données R'andi I1 M1 Idan hada silsi La kattiba n'touille à choui fzaf Idan hana t'ouli jm'at faga Al t'amarin Al t'amarin Al t'amarin Al t'amarin Il y a t'amarin Assalamualaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuhu